Buffy Sainte-Marie. Au Québec, c'est pas nécessairement une très grande vedette. Au Canada anglais, c'est une immense vedette, Buffy Sainte-Marie, qui a une carrière sur 60 ans. Elle vient de prendre sa retraite, je pense, à 82 ans, 80 ans actuellement. Buffy Sainte-Marie, c'est... Enfin, on le pensait. C'est une crise. C'est une autochtone. Et pour les Autochtones, Buffy Sainte-Marie... Là, il y a un reportage de la CBC qui remettent en question ses origines autochtones. Et de façon assez sérieuse, avec des témoignages de membres de sa propre famille, des documents généalogiques, donc qui ont été mis à jour, authentifiés, un certificat de naissance, notamment, qui prouve que, contrairement à ce qu'elle a dit, elle n'est pas née dans une communauté au cas de Saskatchewan, dans une communauté autochtone, ensuite adoptée au Canada. Mais elle a plutôt été issue, le reportage le montre, issue d'une famille non-autochtone aux États-Unis. Et en clair, ce que ça dit, c'est que Buffy Sainte-Marie... Ils appellent ça en anglais les pretendian, prétendent être indian. Au Québec, on dit simplement les faux-Indiens. Et donc, mais Buffy Sainte-Marie, pour vous donner une idée, pour les Autochtones, c'est comme si au Québec, là, je sais pas, mais Félix Leclerc, on apprenait qu'il était... qu'il était un Anglais. Puis qu'il avait chanté le Québec, alors que, dans le fond, sa culture, à lui, c'était l'Anglais. Et pour beaucoup d'Autochtones, c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui refusent de croire le reportage. Ils aiment tellement Buffy Sainte-Marie que non. On va parler avec Jacques T. Wadso, c'est un conseiller au conseil des Abenaki d'Odanak, qui a lui-même, d'ailleurs, à plusieurs reprises, dénoncé ceux qui se prétendent être autochtones et qu'on trouve. Jacques T. Wadso, Koué, bonjour. Et merci d'être avec nous, tu es bien à midi. Koué, il me dit oui. Koué, Michel. C'est quand même... Buffy Sainte-Marie, je veux dire, pour les gens dans les communautés autochtones au Québec et au Canada actuellement, c'est comme une onde de choc. Tout le monde est choqué par ça. J'ai vu beaucoup de gens tristes aussi. Bien, c'est un grand deuil. Moi-même, j'ai grandi avec Buffy Sainte-Marie. Chez nous, on avait deux albums. Ma mère avait deux albums, un de Buffy et un d'Albis. Puis les deux jouaient en boucle tout le temps. Et j'ai grandi aussi en écoutant Sesame Street dans les années 70 et 10, où c'est que Buffy était une figure prédominante. Et c'était la voix de toutes les premières nations au Canada, aux États-Unis aussi. Depuis les années 60, elle militait en faveur des droits des premiers peuples, mais en tant que femme des premiers peuples aussi. Et là, on apprend en regardant le reportage que Buffy Sainte-Marie n'est pas plus autochtone que quiconque, qu'elle s'est faite passer. Puis dans... Moi, j'ai regardé l'enquête, c'est ici, puis c'est extrêmement fouillé. Il y a des documents, il y a plusieurs témoignages. Ça met en lumière aussi plusieurs contradictions dans ses affirmations au fil des ans. Pour vous, Jacques-Théowatso, est-ce qu'il y a un doute que Buffy Sainte-Marie n'est pas autochtone? Il y avait, suite au reportage, il n'y avait pas de doute, mais il y a toujours eu des inquiétudes sur son identité autochtone, puisque l'histoire ne concordait pas avec... depuis les dernières années. Mais les preuves sont là. Puis sa propre famille, j'invite les gens à recouter le reportage, à cet objectif, parce qu'il y a beaucoup de déni au niveau des Premières Nations suite à ce reportage-là, puisque c'était une icône, c'était Buffy, c'était la coucoum de toutes les Premières Nations des Amériques, pratiquement. Elle a tellement contribué aux Premières Nations que ça vient comme une onde de choc dans les communautés. C'est une blessure profonde, parce que c'est pas quelqu'un... On parle d'adoption coutumière aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est pas quelqu'un qui s'est fait adopter par la nation kiri à un bas âge. Elle s'est fait adopter après avoir façonné son personnage d'Autochtone. Dans le fond, elle a joué aux Indiens, puis elle a bien joué son rôle jusqu'à aujourd'hui. J'ai acté ou autre chose, c'est-à-dire qu'il existe dans les traditions autochtones cette tradition d'adopter quelqu'un et tu deviens membre de cette famille-là avec les avantages et responsabilités qui viennent avec, mais c'est pas là-dessus que son appartenance autochtone est basée, elle, c'est vraiment sur sa naissance aussi. L'autre chose aussi, c'est que souvent les gens disent « Oui, mais elle a tellement fait pour les Premières Nations, on peut pas nier ça », mais elle a bénéficié de ça aussi. Vous parlez de ses hémis suites, sa carrière n'allait nulle part quand elle m'en est sur toi, ses hémis suites. Effectivement, elle a pris la tribune au nom des Premières Nations. Elle a enlevé le micro aux membres des Premières Nations. D'ailleurs, en 2018, elle a gagné un prix au Juno, mais c'était au détriment d'artistes autochtones. Puis il y avait une artiste en particulier, c'était une Inuit, qui, elle, s'est enlevé la vie en 2019. Mais si elle aurait gagné ce prix-là, peut-être que sa vie, elle aurait été dans une autre direction. C'est une fête tragique, mais en même temps, c'est la réalité qu'on vit ici au Québec et au Canada. Puis l'appropriation, c'est quelque chose qui se passe au quotidien. Et ça, Jacques-Tewatso, on parle de Buffy St. Mary, parce que là, c'est comme l'icône, mais au Québec, on a eu plusieurs cas de gens qui ont prétendu toute leur vie ou longtemps être autochtones. Puis vous-même, vous en avez dénoncé. Ah oui, moi-même, j'ai été poursuivi par plusieurs d'entre eux. Le fardeau de la preuve ne me revient pas à moi. Je connais mon histoire familiale, l'histoire de ma nation, de la nation vénacise. Mais dans le cas de Buffy, ce n'est même pas une question d'un ancêtre distant. C'est le fait qu'elle s'est carrément approprié une identité autochtone parce qu'elle est italienne. Oui, c'est ça. Buffy St. Maria, je pense que ça se dit. Mais qu'est-ce que ça représente pour les Autochtones? Expliquez-nous ce phénomène des fausses autochtones. Pourquoi ça choque tant les Autochtones? Dans le cas de Buffy, c'est une grande trahison. Mais pour le reste des fausses autochtones, c'est qu'ils prennent la place et ils sont en train de dire aux Premières Nations que nous ne vivons pas nos cultures adéquatement, donc on va le vivre à votre place. Ils viennent bénéficier de subventions, de services. Ils viennent chercher qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans nos communautés et ils nous laissent tous les traumas et tout ce qui ne va pas bien dans les communautés. On l'a vu dans le reportage sur le sous-financement des policiers. On voit aussi... Ça, c'est les réalités qu'on vit au quotidien. Et eux n'ont pas vécu ces traumas-là, comme on dit. Mais ils viennent chercher qu'est-ce qu'il y a de plus beau chez nous et ils commercialisent. Ils disent que c'est comme ça. Pareil comme Buffy a fait, elle a dit que c'est comme ça qu'on doit véhiculer votre culture et ils le font à notre place. Ils prennent la tribune et ils prennent en notre nom. C'est très enfantilisant. Oui. Jacques-Téhuatso est conseiller au Conseil des Abenequis d'Odanak, qui est une communauté autochtone qui est près d'Yamasca, pas tellement loin de la ville de Sorel, pour les gens qui connaissent un peu le secteur. Un grand tchénish kumitin, M. Huatso, là. Merci. Au revoir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'ironique. C'est-à-dire que souvent, les gens vont bénéficier de quelque chose qui est un avantage qui a été donné à certains Autochtones en compensation pour ce qu'ils ont vécu. Et là, vous avez des gens qui sont des faux Autochtones qui vont prendre le bénéfice que ça leur a donné. C'est comme ça.